bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons faire un tuto concernant l'ajout des plugins et des thèmes dans wordpress pour ceux qui ne savent pas en fait souvent on dit aux débutants dans certains tutoriels écrits qu'il faut cliquer sur extension ou sur apparence et beaucoup ne savent pas exactement où ça se trouve donc vous vous rendez simplement dans votre interface d'administration et sous tableau de bois ici vous avez le menu donc dans ce menu vous avez apparence vous avez extension ce sont ces deux liens qui vont vous permettre de télécharger vos thèmes vos plugins donc nous allons commencer par télécharger un thème donc pour cela vous allez dans apparence vous cliquez sur thème vous attendez donc là déjà nous avons des thèmes par défaut des thèmes envoyés par wordpress c'est à dire que lorsqu'on vous installez wordpress pour la première fois le pack vient déjà avec quatre thèmes intégrés donc vous avez comme thème par défaut vous avez par exemple le 2011 le 2010 le 2013 et le 2012 donc le thème de là-haut c'est un thème que j'ai ajouté moi même pour rajouter un autre thème si les thèmes par défaut ne conviennent pas il suffit de cliquer en haut là installer des thèmes voilà à défaut d'utiliser la recherche vous pouvez cocher vos préférences si par exemple vous avez besoin d'un thème noir en fonction des couleurs vous cochez noir un thème en fait vous cochez toutes les couleurs que vous voulez voir apparaître sur vos thèmes donc vous avez le noir le son nombre par exemple le rouge le marron bon nous allons nous allons juste prendre le noir ensuite la largeur il sera fixe ou flexible bon nous allons prendre fixe les fonctionnalités un thème bédipress bédipress c'est pour créer les réseaux sociaux éditeurs de style couleurs personnalisées format d'articles nous allons cocher peut-être format d'articles quel genre de thème nous voulons un thème saisonnier photographique ou un thème de vacances nous allons choisir photographique pour le moment et nous allons trouver des thèmes donc là déjà wordpress nous présente trois thèmes correspondant à notre requête donc vous pouvez soit choisir parmi les trois thèmes ou vous pouvez continuer à rechercher d'autres thèmes pour avoir une multitude de thèmes le mieux serait par exemple de cocher juste une case noire et de cliquer sur trouver voilà voilà maintenant vous avez une multitude de thèmes vous pouvez choisir parmi les thèmes proposés par wordpress donc nous allons par exemple installer le thème mais Asusena n'est pas mal voilà voilà ici vous pouvez soit prévisualiser soit vous pouvez directement l'activer voilà le thème vous voyez bien que le thème par défaut a changé donc nous sommes quittés du thème du nia et vers le thème Asusena donc vous allez sur le site en fait sur la page pour voir le rendu et voilà vous avez votre thème déjà installé voilà si par exemple vous avez le nom exact d'un thème il suffit justement de lancer la recherche par exemple j'ai un thème graphène par exemple graphène voilà voilà en fait la barre de recherche c'est surtout pour les thèmes les thèmes précis quoi voilà donc vous avez graphène vous pouvez l'installer et l'activer il peut arriver par exemple que vous ayez des problèmes pour l'installation automatique des thèmes sur wordpress pour cela vous pouvez procéder par une installation manuelle pour votre disque dur et vous procédez au transfert vers votre site donc vous pouvez par exemple aller sur le site officiel de wordpress vous cliquez sur thème si vous avez une fois encore le nom d'un thème par exemple nous allons prendre le même thème graphène voilà on lance la recherche on lance la recherche le thème est là on cliquez dessus voilà on télécharge le thème directement voilà une fois le thème téléchargé vous retournez sur votre site vous cliquez sur envoyer juste en dessous de installer les thèmes vous cliquez sur envoyer pour aller récupérer le thème sur votre disque dur choisissez un fichier le fichier se trouve dans voilà vous cliquez deux fois sur le thème et vous cliquez sur installer pour installer un plugin donc pour installer un plugin justement dans le menu du tableau de bord vous allez vous avez le lien extension vous cliquez sur ajouter là encore si vous avez le nom exact d'un plugin vous pouvez taper son 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 nom dans la barre de recherche ou à défaut vous allez directement sur le site wordpress.org vous cliquez sur plugin vous cherchez par exemple quel plugin nous avons besoin là le mieux serait peut-être de d'effectuer une recherche sur google par exemple en fonction de de vos envies en fonction de ce que vous avez besoin si vous avez par exemple besoin d'un plugin pour comment dire pour supprimer par exemple la barre la barre d'administration de wordpress par exemple on va taper supprimer 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 la barre admin de wordpress voilà désactiver désactiver supprimer donc nous avons plusieurs résultats enlevé la barre d'administration de wordpress nous allons voir justement quel est le plugin que cet internaute nous conseille voilà il nous conseille le plugin admin bar disabler cliquez dessus admin bar disabler donc lorsque vous voulez télécharger un plugin il faut surtout tenir compte de certains paramètres c'est à dire moi souvent lorsque je veux installer un plugin je tiens compte des commentaires des personnes qui l'ont utilisé je tiens compte de la compatibilité avec la version de wordpress que j'utilise là par exemple il est compatible jusqu'à la version 3.5 or en ce moment nous utilisons la version 3.6.1 donc il a été mis à jour pour la dernière fois en 2012 donc ça fait déjà je crois un an donc ce qu'il faut faire c'est récupérer les comment dire les mots clés les mots clés de votre requête et les insérer dans la dans la barre de recherche de wordpress.org donc on va faire admin bar et on lance la recherche donc nous avons admin bar remover c'est déjà bien donc dernière date 2012 pas bien visible admin bar et toll bar 2013 oui vous pouvez par exemple choisir comme ça ou à défaut moi par exemple j'ai où est-ce que j'ai placé ce plugin voilà attendez je vais utiliser ok voilà donc wordpress admin bar removal val wordpress admin bar removal encore une fois comme avec les les thèmes soit vous installez votre plugin manuellement c'est à dire vous téléchargez directement sur votre disque dur soit vous le téléchargez automatiquement donc là comme comme vous l'avez bien compris il faut savoir le nom du plugin à télécharger donc vous tapez remove tapez wordpress remove non admin bar removal et vous lancez la recherche donc vous avez ici tous les plugins correspondant à votre requête donc la requête précise est souvent en tête de liste donc vous avez justement le plugin que vous avez recherché c'est donc il suffit juste de cliquer bon ici c'est écrit installer justement parce qu'il est déjà installé donc il suffit de cliquer sur installer maintenant pour installer le plugin et de l'activer maintenant vous pouvez par exemple pour configurer le plugin vous allez soit 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 au plugin s'affiche en bas ici soit dans le menu réglages vous aurez le plugin et vous pourrez le configurer comme bon vous semble voilà voilà donc je crois que c'était les deux méthodes pour télécharger les thèmes et les plugins dans wordpress donc j'espère que j'ai été clair à ce sujet je vous donne rendez vous pour un prochain tuto sur bantouzone.com merci 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 merci